Musique Alors de quoi il parle l'album, il y a un peu de tout dedans. Il y a les chansons dures qui parlent de vérité un peu comme Winnie Dope, « On a besoin d'espoir ». Je me suis aperçu, déjà je le savais depuis longtemps, que le capitalisme ambiant n'a travaillé plus que pour les gens qui sont milliardaires, ultra riches. Et que de plus en plus il y avait des pauvres, des gens qui n'avaient plus de boulot et qui ne s'en sortaient plus. Et là avec la crise qu'on a eue, on va en payer les pots cassés dans les deux ou trois années qui viennent et même plus peut-être. Une autre chanson qui s'appelle « Walls and Barbed Wire » qui veut dire mur et barbelé, ça c'est par rapport aux immigrés qu'on essaye de ne pas faire entrer en Europe. Alors que les immigrés, d'accord, il y en a beaucoup, mais en général ces gens-là, quand ils quittent leur pays, c'est parce qu'ils ont faim et il y a des guerres, ils sont en danger tout le temps. Donc ils voient la lumière, ils disent en Europe il y a de la lumière, on va y aller, on ne va plus être en danger, même si la vie, ils doivent très bien savoir que ce n'est pas facile. Parce que du chômage il y en a partout. Donc voilà, ça c'est des morceaux importants. Après, il y a aussi des morceaux heureux, comme Abozekid où je parle, que j'écoutais du rock and roll quand j'étais môme, ça m'est rentré dans la tête et c'est resté là. Donc il y a d'autres morceaux comme ça, il y a par exemple une chanson pour Guy-Georges Grémy qui était mon guitariste chinois, orasien, qui est parti vivre à Nice et qui ne veut plus parler à personne. J'ai réussi à le faire venir pour les concerts anniversaires, deux fois, trois fois et là c'est fini, il ne veut plus bouger de chez lui. Donc le titre s'appelle « Look in for Guy-Georges », c'est-à-dire en recherche Guy-Georges. Voilà, mais ça c'est plutôt d'humour. Et puis il y a beaucoup de chansons qui parlent du fait que ma Mimi est décédée il y a deux ans. Donc là c'était il y a un an, quand j'écris les chansons, quand je les ai travaillées. Et donc il y a dedans, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de « You can come back », « Ah non, you can come back », « Je sais que tu ne peux pas revenir ». Parce qu'elle était, elle était tout pour moi. Elle était, ce n'était pas seulement ma femme, c'était aussi, elle a travaillé avec moi dès le départ. Elle était notre tour manager, elle conduisait le minibus avec les gars dedans. Et c'était quelqu'un d'incroyable, vraiment, 32 ans de vie avec elle, tu imagines le trou béant que ça m'a laissé dans le cœur. Et heureusement que j'ai la musique, ça me permet de vivre. C'est la seule chose qui me permette d'être, de vivre. Heureux, je ne dis pas, mais heureux quand on réussit à mon concert, quand je suis bien entouré par de vieux amis. Gilles Mollet, le guitariste, ça fait 40 ans qu'il joue avec moi. Bertrand Colum, ça fait 30 ans, tu vois, le contrebassiste. Le clavier, il travaillait avec moi pendant 17 ans avant. En fait, c'est une équipe de potes, quoi. Le batteur, c'est un mec super cool, quoi. Oui, oui, à partir du 1er juillet, on joue. On va du côté de Lyon. Et à partir du 1er juillet, on a une digène de concert en juillet-août. Après, c'est la bagarre, parce que tout le monde veut tourner en même temps. Et il y en a plein des groupes en France et ailleurs qui veulent le faire. Donc, voilà, ça marche. Reynold travaille bien. Et Reynold, c'est notre tour manager. En même temps, il ne fait pas le manager, mais de toute façon, je ne suis pas manageable. Depuis le début, je n'ai jamais eu de manager, c'est peut-être un tort. Mais parce que j'ai toujours voulu faire ce que j'ai voulu faire, moi. Et puis, voilà. Mais c'est peut-être dommage, si j'avais trouvé le mec bien, qui comprenait tout, tout ce que je voulais, et qui me dise, fais plutôt ça que ça, tu vois, parce que j'ai fait des erreurs, comme tout le monde. Voilà, ça fait 45 ans. 18 albums studios et 5 albums live, qui sont des vrais lives. Et non pas des trucs live pour pallier. Parce que j'ai fait des Facebook live, mais dans le studio, par exemple, de notre ingénieur du son, Antonio, on en a fait un pour Noël, parce que les gens ont dit, on me manque. Et ils nous ont envoyé des mails et des petits messages, quand est-ce que vous jouez, quand est-ce que vous venez ici, je leur reçois des messages, quand est-ce que tu viens dans le sud, quand est-ce que tu viens à Bordeaux, quand est-ce que tu viens à Brest, et ainsi de suite. Et donc là, comme ça, ils vont pouvoir voir un truc bien filmé. Le public va me manquer, mais je trouve ça bien, de la part de Thierry Saubert, qui m'a dit, je ne vais pas faire entrer un tiers de la salle, parce que si on annonce qu'il y a Little Boy Blues Bastards ici, il va y avoir plus de 1000 personnes qui vont être dehors et qui vont vouloir rentrer. Très bon concert, très bon souvenir, aussi bien pour les concerts qu'on a fait nous, que ce soit avec différents groupes, même avec les Blues Bastards, on a joué là, au tout début, au tout début. Et puis en plus, je suis venu souvent écouter Réjeanne m'inviter, parce qu'elle faisait une bonne programmation rock, et donc je suis venu ici voir des amis, comme Willie Deville, Beverly Joe Scott, les Pretty Things avec Filmet, il y avait les Hardboards, j'ai vu pas mal de groupes, bons groupes, des vrais groupes ici. Donc c'était toujours fait avec bon goût, et avec une belle salle quand même, avec le bas toujours plein, et le haut aussi, aussi bien pour nous que pour tous les groupes que je suis venu voir. Sous-titrage Société Radio-Canada